Nous aurons ensuite trois juniors, pour l'instant avec celui qui dispute sa toute première course en France, sous les couleurs bleues de... L'équipe du Gard maintenant avec Fabien Schmitt, un junior, deuxième année Fabien Schmitt, qui va prendre le départ. On accueillera ensuite les deux Bressan avec Aurélien Grinand également. Alors on accueille maintenant à l'athlétique coureur de l'incitrisse Massalbourg-Candré. À le départ on a Maxime Robbert. 5, 4, 3, 2, 1, partez ! Il est parti Maxime Robbert, d'ailleurs lui il est en retrouve. Et le bel gardien Baptiste Fuchs, le vainqueur du Tour du Jura, je suis sûr qu'il est là, Nicolas Stieber, allez c'est parti pour le Suisse. Voilà, pour Moretti c'est parti, Guillaume Bonafon va s'élancer lui aussi. Guillaume Bonafon, chambéry cyclisme, formation, qui également chez les juniors s'était imposé dans le Tour du Val-Romais. 5, 4, 3, 2, 1, partez ! C'est parti pour l'Aigue, ils sont ensuite attendus. Voilà, il y a une Belgique qui figurait hier parmi les coureurs notés dans la première échappée du jour et qui ensuite a bien terminé l'étape. Et qui termine donc premier coureur de troisième catégorie, ce qui est au niveau de porter ce maillot distinctif ce matin. 3, 2, 1, partez ! Allez, c'est vos applaudissements ! Allez, un voisin suisse de Genève, Andreas Anderreg. 3, 2, 1, partez ! Allez, Andréas, allez ! Allez, Andréas, allez ! Allez, c'est parti pour le grand Citro-Crossman et le 9 octobre. Le Citro-Crossman vous donne rendez-vous le 6 octobre. Il sera là, d'ailleurs, il y a un autre, ça se passe même bien à l'émane. C'est parti pour l'Antropole. Et il y a un départ sans chier, 10 minutes en minutes. On retrouve maintenant, eh bien, au départ, Laurent Dignot, le coureur de Quatre-Adresse. Voilà, Fabien Wolf va être au départ. Il y a aussi figuré hier parmi les principaux animateurs de cette étape. On l'a souvent vu. Voilà, c'est parti pour Pécet. On accueille ensuite Thomas Bouteille, le coureur. Il y a eu des petits soucis pour se mettre en place. Mais tout est OK pour Pierre Chevalier, le coureur. 10 et l'Octobre, Brassens. Voilà, on sait qu'il y a un coureur professionnel qui a couru notamment sous les couleurs de l'équipe. On finisse, 3e des trophées des gratteurs, entre autres performances réalisées. Benoît Michel, Xavier Brun, au départ. Benoît Michel et Xavier Brun, s'il vous plaît, au départ. On salue Madame Bufaz et Monsieur. Ça va, ça va, merci. Allez, on accueille donc pour le CCU-Tup, Matthäus Tassiak, le polonais. Allez, il est parti. Il est à 4 secondes du départ. Benoît Michel, le champion de Bourgogne 2007. Voilà, il est parti, Benoît Michel. Il y a un centre commercial Val-Toiruy et il va le défendre, bec et ongle, dans ce contre-la-montre de 10,6 km dans cette commune de Gex. Xavier Brun est au départ, 15 secondes pour le porteur du maillot jaune. Attention, sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs. Xavier Brun va maintenant s'élancer pour ce contre-la-montre. Voilà, il est parti. Le Stéphanois. Il nous reste à vous donner rendez-vous, eh bien, immédiatement. À l'arrivée pour vivre avec toi, eh bien... L'arrivée du court de Louis-François, 15 minutes et 13, 33, ensuite Schneider, 4ème à 12 secondes, 5ème premier français, revient à l'assion du garde à 15 secondes, 6ème tonne à bouteille, et il est maintenant le couvreur français de cette saison 2007, il espère retrouver un contrat à la fin de saison. Merci d'avoir pris une bonne année, avec un au-delà, avec un au-delà, avec un au-delà. Allez, trois naves, ils ont bien fait grâce. C'est effectivement son temps qui s'affiche. Jérôme Chevalier du CCDUPE, mais nous allons peut-être retrouver. Voilà, je vais l'arrivée maintenant dans 35 minutes et 30 secondes, et nous devrions mettre le prochain tour, maintenant 4ème de l'année dernière, à 3 secondes, et nous avons retenu ce Tassiak tout à l'heure. Tassiak, le bon colonel d'Edupe, qui a montré 1 milliard qui termine maintenant. Donc Tassiak, le Yon-Tan, donc, en 13 secondes, ça s'est passé, mais en tout cas, on le souligne à l'avance. Tassiak, ici, le champion de Général de Montauly, qui termine en 15 minutes et 16 secondes, et voilà, 3ème et 2ème place à l'étrape. En 1ère catégorie, voilà le vainqueur de platière, et le chasseur d'accès libre. Voilà celui-là qui est... Il a gagné Paris-Jouni, et il gagne là le contre-la-montre du Tour du Pays de Gex. Voilà un coureur qui va probablement rejoindre le peloton professionnel la saison prochaine. Allez-y pour la coupe et les fleurs, je crois qu'il est impatient de recevoir le trophée qui récompense le vainqueur de cette étape et les encouragements du public de Gex, Mathéo Stassiak. Voilà récompensé par M. Paoli, le maire de Gex, par Nora et Chloé également, nos deux hôtesses. La remise du maillot jaune, le centre commercial Val Thoiry, au vainqueur de l'étape, contre la montre de ce matin, Mathéo Stassiak. Voilà M. Garcia remet ce beau maillot jaune, deuxième maillot jaune du Tour, ce qui est bien sur ce Tour du Pays de Gex. C'est souvent comme cela d'ailleurs sur cette épreuve. Eh bien on change de leader à chaque étape. C'est le cas encore aujourd'hui, n'est-ce pas Jean-François ? Voilà M. Paoli, le maillot jaune, le premier vainqueur du contre-la-montre, qui a pris une belle option quand même sur la victoire finale. Je vais applaudir le nouveau maillot jaune. Le polonais du CCI tube, Mathéus Tassiak.